Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content ? Parce que le Mumba est mort ? Oui, c'est vraiment. Il y en a même qui croient qu'il va revenir. Il doit venir avec deux dents de moins devant. Le 17 janvier 1961, seulement six mois après l'indépendance du Congo, le monde entier découvrait avec émoi les images horrifiantes de l'arrestation du premier ministre du Congo, M. Patrice Mumba, ligoté, traité tel un animal, tabassé, avant d'être embarqué dans un avion direction le Katanga. Je rappelle qu'une fois arrivé au Katanga, il a été torturé avant d'être abattu. Derrière cette arrestation et ce meurtre, il y avait des Congolais, des Belges, des Français, des Américains. Pourquoi tout le monde était aussi déterminé à voir cet homme disparaître ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant de parler de l'assassinat de Patrice Mumba, intéressons-nous à l'homme lui-même pour voir son parcours et comprendre comment nous sommes arrivés là. Patrice Emery Mumba est né en 1925 au Congo. Il fréquente les écoles missionnaires et protestantes. Il faut rappeler que ces écoles n'ont pas vocation de faire des enfants qu'ils enseignent, des futurs intellectuels ou l'élite. C'est juste des cours très sommaires. Mais Patrice Mumba, contrairement aux autres enfants de sa génération, va se distinguer par une appétence intellectuelle et une curiosité sans égale. Ce qui fera de lui un élève très brillant. Mais à l'âge de 18 ans, il abandonne les cours parce que s'instruire, c'est bien, mais il y a des priorités. Il faut subvenir à ses besoins. Donc dans la foulée, il va effectuer de nombreux petits boulots à travers le pays, notamment un boulot d'agent de bureau dans une mine du sud Kivu. Bien évidemment, il a eu beaucoup de postes dans le pays, mais durant cette expérience, il va se rendre compte que le pays est pillé. Les ressources naturelles du pays sont pillées par les entreprises occidentales. Bien plus tard, il aura également une expérience professionnelle dans la province du Kassai. Et là-bas, il sera en première loge d'une ségrégation qui ne dit pas son nom. Les Congolais dans leur propre pays n'ont pas accès au cinéma, aux hôtels, au théâtre. Pendant que les Blancs ont un libre accès, ont un pass illimité pour ces endroits-là. En plus de cela, les Congolais vivent dans des zones réculées, dans des zones avec une promiscuité avancée, pendant que les Blancs vivent dans des châteaux, avec piscine. Les Congolais ne sautent pas à certaines heures. Bref, il se rend compte qu'il y a une ségrégation qui ne dit pas son nom. Dans cet instant, il va se rapprocher d'un certain nombre d'intellectuels et ils vont commencer à débattre des sujets qui touchent le Congo. En 1950, il obtient un boulot de journaliste dans un média de la place et il va commencer à écrire des articles, écrire des poèmes pour dénoncer un peu tout ce qui se passe au Congo. Ses envies d'indépendance, d'écrire les inégalités. Et très clairement, à travers ses écrits, il va commencer à avoir une certaine autorité. Et dès cet instant, il sera dans le collimateur des autorités belges. Mais je précise qu'avant ça, il y a également eu un poste de postier. Un poste de postier, je ne sais pas si bien dit, mais un poste de postier à la poste. Bref, un poste de postier à la poste. Bref, vous avez compris l'idée. Mais en 1956, la Belgique l'invite, il est invité à aller faire un séjour d'études en Belgique. Et à son retour, il a arrêté pour avoir détourné des chèques postaux, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, le débat n'est pas de dire que Patrice Numba était innocent ou qu'on l'a accusé à tort. Loin de moi, l'idée, je n'étais pas là-bas, je ne vais pas commencer à refaire l'histoire, là n'est pas le but. Mais l'arrestation de Patrice Numba reprendait à un réel besoin. Le mec commençait à avoir beaucoup d'importance. Les gens commençaient à l'écouter. Donc, il fallait le freiner dans son élan et il fallait le discréditer auprès des Congolais. Sauf que, en l'arrêtant, en le mettant en prison pour une peine d'environ un an environ, quand il sort de prison, Patrice Numba jouit d'une plus grande popularité. Parce que les Congolais se disent, le mec décriait certaines choses et dès qu'il a commencé à les décrier, on l'a arrêté. En plus de cela, Patrice Numba, après son arrestation, aura une crédibilité immense auprès des autres nationalistes. Parce qu'ils vont se rendre compte que le mec est vraiment déterminé à continuer son combat. Donc, il sort de prison et arrive l'année 1858. C'est durant cette année que la carrière politique, la détermination, l'ambition de Patrice Numba pour l'indépendance va vraiment prendre une autre tournure. En avril 1858, il arrive à Bruxelles dans le cadre d'une exposition appelée l'Exposition universelle de Bruxelles. Et là-bas, il se rend compte que les Africains, les Noirs, les Congolais sont traités tels des animaux. Ils sont chosifiés. Ils sont minimisés. Ils sont rabaissés plus bas que terre. Et c'est là-bas aussi qu'il va découvrir une habitude qu'il y avait vraiment le vent pour prendre en Europe à cette époque. Les zoos humains. C'est-à-dire qu'on prend un endroit, on crée un zoo, des enclos, on mène des Noirs qui font office de bêtes des fois. Ils sont photographiés. Les Blancs viennent passer le dimanche avec les enfants. On voit des Noirs qui font des animaux. Donc, ça crée chez lui un sentiment de révolte, mais immense. Donc, lorsqu'il revient au Congo, il s'associe avec ces familles intellectuelles-là et ils vont créer le MNC. Je prononce mal MNC, le Mouvement National du Congo. Et il faut dire qu'à cette époque, ce parti n'est pas le seul parti dans le paysage politique congolais. Il y a également une association appelée ABAKO. Et ce parti s'est différencié un peu du MNC. Cette partie veut également l'indépendance, mais ce parti prend surtout une valorisation culturelle de la langue Bakongo. Donc, vous voyez qu'il y a cette indépendance, mais ce n'est pas les mêmes positionnements. Et donc, dans ce contexte-là, le parti est créé. Mais il y aura également un autre événement qui va vraiment conforter Patrice Mumba dans sa position de se dire que le Congo doit accéder à l'indépendance. Donc, en 1958 encore, il y a le congrès des pays africains. Donc, là-bas, qui se déroule à Accra, il part. Et là-bas, il croise des gens comme Kwame Nguruma, des gens comme Félix Moumié, des gens comme Frantz Fanon. Et il va là-bas, le Ghana est déjà indépendant. Donc, il arrive dans un pays d'Afrique qui est déjà indépendant. Pendant que lui, son pays, broie encore le noir. Donc, il revient au Congo avec une ferveur encore plus ténace. Il s'est dit qu'il faut que le pays soit indépendant. Et ça tombe bien parce que, même pas un an plus tard, le 1er janvier 1959, il y a des manifestations, un rassemblement de Congolais dans le but de parler indépendance, de dénoncer un peu l'inégalité dont ils sont victimes, de dénoncer la pauvreté dans laquelle ils vivent. 4 janvier 1959, émeute à Léopoldville, c'est la fin d'un rêve et d'un mythe. À l'occasion d'un meeting de la BACO, interdit par les autorités, la foule se déchaîne. Ce seront des scènes de pillage et de destruction. Pour la première fois, il y aura des cris de haine à l'égard des Européens. Et les autorités belges, par le biais bien évidemment d'encore leurs forces publiques, vont réprimer cette manifestation dans le sang. Les belges annoncent qu'il y a 40 morts. Les sources disent qu'il y a entre 100 et 500 morts. Donc vous voyez un peu la différence de chiffre. Allez choisir la vraie version pour vous. Et après cette manifestation, les Congolais se sont revoltés. Ils commencent à boycotter un peu les autorités belges. Et les autorités belges vont essayer de calmer le jeu. Ils vont dire aux Congolais que vos conditions de vie seront améliorées. D'ailleurs, on va organiser des élections locales. On n'a pas besoin de faire science politique pour comprendre que c'était du pipeau. Parce que quelques mois plus tard, soit en octobre 1959 encore, il y a un rassemblement du MNNC. Pourquoi je prononce mal ? MNC, Mouvement National des Congolais. Donc ce rassemblement a pour but de faire une petite manifestation où Pati Soumba viendra tenir un discours avec ses amis pour parler de la situation des Congolais, pour parler d'indépendance. Et les belges sont conscients d'une chose, c'est que Pati Soumba a un charisme impressionnant. Il s'est tenu le public en haleine. Il a un art oratoire qui est très développé. Donc ce serait très mauvais de le laisser s'exprimer comme ça. Donc ils vont disperser la foule. Enfin, disperser. Il y aura des morts. Ils vont tuer 30 Congolais. Les tensions vont être à leur paroxysme. Les Congolais vont commencer à se rébellir à travers tout le pays. D'autant plus que dans la foulée, Pati Soumba a été arrêté. Il a été jugé et condamné à 6 mois de prison. Nous sommes en janvier 1960. Donc là, les populations congolaises se revêtent à travers tout le pays. Mais les belges sont plutôt contents parce que l'homme qui les inquiétait, l'homme qui les embêtait a été arrêté. Ils sont tranquilles. Et mieux encore, c'est qu'ils vont organiser une conférence à Berlin, à Bruxelles plutôt, excusez-moi, où ils vont réunir toute la classe politique congolaise pour pouvoir discuter. Histoire de... Et là, révélément de situation. Toute la classe politique congolaise exige la libération immédiate de Pati Soumba, sinon, pas de discussion. Donc, dans la foulée, le même mois-là, janvier 1960, Pati Soumba est libéré et il part à ce congrès avec toute la classe politique. Et là-bas, clairement, il veut une chose, l'indépendance. Rien ne pourra plus se décider, aussi bien en Belgique qu'au Congo, sans notre enceintement. Ces résultats magnifiques, obtenus par des négociations pacifiques et amicales, nous réjouissent profondément. La Belgique a compris les prix. Que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. C'est une grande et redoutable aventure que celle qui vous attend. Et vous n'ignorez pas que dans beaucoup de milieux, l'on aurait préféré, et je serais enclin de dire personnellement, que si nous avions pu, en toute liberté, examiner ce problème, nous aurions souhaité, dans votre intérêt, qu'il y ait des étapes successives, afin que graduellement, avec le maximum de sûreté, vous puissiez vous familiariser avec les responsabilités en les assumant partiellement tous les ans davantage. Vous nous avez dit que c'était impossible et nous avons reconnu qu'il en était ainsi. Il n'était pas possible, étant donné le courant de libération qui se répand en Afrique, il n'était pas possible, et bien que, jusqu'ici, vous ayez, dans une bien moindre mesure, que d'autres territoires étaient associés à votre administration, il n'était pas possible de vous refuser plus longtemps cette promotion majeure de devenir un État pleinement indépendant, maître de ses destinées. Il y aura beaucoup de sujets qui seront traités, notamment le Katanga, on y reviendra d'ailleurs, mais au sort de cette conférence-là, à Bruxelles, ils ont décidé d'organiser des élections, dont les élections sont organisées, il y a plusieurs parties qui sont en concurrence. Au final, le MNC va avoir le suffrage nécessaire pour gouverner le pays. Patrice Lumumba va donc tendre la main à Joseph Kassaboubou, grosso modo, ils vont faire un gouvernement d'alliance, Patrice Lumumba devient premier ministre, Joseph Kassaboubou devient président, mais en réalité, c'est le premier ministre qui a vraiment les pouvoirs. C'est ce qui nous amène au 30 juin 1960, l'indépendance du Congo. Je vous avais dit dans le début de la vidéo ou dans la première partie d'ailleurs, que la Belgique a donné l'indépendance au Congo, pas de guetter de cœur. Ils ont donné l'indépendance au Congo, je cite, pour pouvoir avoir des dirigeants modérés avec qui ils pourraient collaborer. En d'autres termes, sur le papier, le Congo serait indépendant, mais dans la vraie vie, c'est eux qui dirigeraient le Congo et ils auraient des passe-droits pour pouvoir siphonner, piller le Congo comme ils l'ont toujours fait. En vrai, pourquoi arrêter vu qu'ils l'ont toujours fait ? Donc dans ce contexte-là, ils espèrent vraiment qu'ils pourront continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Sauf que Patrice Lumumba, ce n'est pas le profil auquel ils s'attendaient. J'ai écumé beaucoup de sources. Certaines sources même disent que Patrice Lumumba, lorsqu'il a gagné les élections, la Belgique n'avait pas reconnu sa victoire, mais je préfère aller sur des choses beaucoup plus tangibles. Donc je vous dis qu'il a gagné tout court, mais grosso modo, ce n'était pas le profil qu'il voulait. Parce que Patrice Lumumba devient président, c'est donc ce contexte que le roi Boudouin arrive et fait son discours. Je vous mets même d'ailleurs un extrait. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. d'abord pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres, les ethnies qui, jadis s'ennemis, s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour rappeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unis en un même parlement. Les agents belges sont prêts à vous apporter une collaboration loyale et éclairée. Et Patrice Loumba va retoquer. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustrée que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci à leur tour fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre élite pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays amis avec qui nous traitons d'égal à égal, une élite congolais d'une de ses noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été concuse. Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces ni nos privations ni nos souffrances ni notre sang. Cette élite qui fit de l'âme, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Donc, au sortir de cette journée du 30 juin 1960, le roi Baudouin a quand même une note d'espoir parce qu'il se dit que Patrice Mouba c'est encore un président africain qui parle beaucoup, qui piaille beaucoup mais qui n'agit pas. Sauf qu'il s'était trompé profondément. Dans la foulée, il y aura des événements qui vont le conforter dans ses inquiétudes. en effet, il faut que vous sachiez une chose, au sortir de l'indépendance, l'armée congolaise est essentiellement constituée de Congolais. Mais, les dirigeants, les hauts gradés de l'armée étaient pour la plupart des Belges. Et donc, les Congolais sont indépendants. Les soldats congolais commencent à dire qu'ils ne veulent plus voir les Belges dans leur armée. Et les Belges tellement condescendants, tellement suds, certains gradés de l'armée vont se mettre en public et sortent l'équation célèbre qui est connue à travers tout le monde entier où ils disent aux Congolais que le Congo avant l'indépendance est égal au Congo après l'indépendance. Et là, s'en suivent des affrontements, des tensions, ce qui sera une excuse parfaite pour la Belgique pour envoyer des soldats belges sur le territoire, des parachutistes et tout ce qui s'ensuit. Donc, certains Belges sont évacués. Et là, naturellement, vous vous dites, j'exagère en disant que c'est une excuse parfaite, ils sont envoyés des soldats pour défendre leurs ressentissants. Vous allez comprendre dans la suite de l'histoire que c'était très, 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 très perfide de leur part. À la suite, donc, de cette tension, la Belgique attend que Patrice Lumumba condamne l'armée et que Patrice Lumumba apaise les tensions, on va dire. Il apaise effectivement les tensions, mais il dit clairement que la Belgique, les Belges doivent rester à leur place et que l'armée n'est pas faite pour les Belges. L'armée congolaise doit s'africaniser. Et là, clairement, ça ne plaît pas aux Belges. D'autant plus qu'il faut préciser que Patrice Lumumba n'a pas toujours été hostile à la Belgique. Pendant de nombreuses années, il a clairement dit que la Belgique n'était pas forcément des gens envers lesquels il fallait être hostile. Et ça, il a clairement dit plusieurs fois. Mais la réalité, lui, a fait comprendre qu'il fallait changer son physique de pôle et que les Belges n'étaient pas des gens qui étaient disposés à donner l'indépendance au Congo. Grosso modo, Patrice Lumumba a tenu des propos où il condamnait la présence de Belges dans l'armée. Donc, il donnait raison à l'armée. Et très clairement, à partir de cet instant, ce qu'il ignorait, c'est qu'il lui restait six mois à vivre. Le 11 juillet 1960, la province du Katanga annonce qu'elle fait sécession. Et elle annonce également qu'elle est indépendante. Là, vous entendez Katanga, vous entendez sécession, vous entendez indépendance, à l'intérieur même du Congo, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je vous explique. Il faut savoir que, certes, le Congo est riche globalement, mais la région qui concentre les mines, c'est le Katanga. Et la Belgique, quand elle voit que le Congo est en train de les filer entre les mains parce que Patrice Lumumba est en train de faire le révolutionnaire, la Belgique est mal. La Belgique a envoyé des soldats sur le territoire congolais, soit des hommes pour protéger ses ressortissants, mais ces soldats-là, pour une bonne partie, se sont dirigés vers le Katanga, soit disant pour aller protéger les Belges qui vivent là-bas. Mais la vérité, c'est qu'ils sont allés armer, entraîner, financer, instrumentaliser le Katanga pour qu'il se sépare du Congo. Parce que si le Katanga se sépare du Congo, eux, ils pourront toujours continuer à siphonner, à exploiter les ressources minières de cette région. René Smal, officier des services secrets militaires, est envoyé au Katanga. S'il n'y avait pas eu courage de ces quelques officiers et sous-officiers belges, pour maintenir, pour empêcher les Noirs, c'était le déferlement sur la ville et là, ça pouvait faire quelque chose d'épouvantable. Alors, des intérêts financiers très importants, vous avez l'union minière là-bas. Et là, évidemment, c'est sûr que les milieux financiers belges avaient aussi envie de conserver l'union minière. Une fois indépendante, le dirigeant, le président du Katanga n'est tout autre que M. Moïse Tchombé, un homme qui voue une haine viscérale à Patis Lomba. Certaines voix même disent qu'il n'aime pas Patis Lomba parce qu'il n'a pas été intégré au fameux gouvernement de coalition. Mais je pense que, en toute objectivité, c'est très réducteur le déçat de M. Moïse Tchombé parce que le problème du Katanga avec Patis Lomba est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe. On ne peut pas parce qu'on aime Patis Lomba réduire ce problème-là à juste une question d'égo et de jalousie. Parce que, pendant longtemps, le sujet de faire du Katanga une fédération du Congo est revenu sur la table plusieurs fois. Mais Patis Lomba, obnublé par son unité au sein du Congo, a toujours jeté du revers cette proposition. Bien évidemment, je pense qu'il voulait bien faire, mais inconsciemment, je pense qu'il a frustré certains Katangais qui ne l'aimaient pas forcément peut-être. Mais cela ne justifie pas la suite des événements. En aucun cas. Alors, Moïse Tchombé déteste Patis Lomba au plus haut point. Ça tombe bien. La Belgique le soutient. La Belgique lui a donné des armes. Et il n'y a pas que la Belgique. Parce que les mines du Katanga intéressent beaucoup de personnes. Je vais vous donner un nom que vous avez entendu sûrement dans une de mes vidéos. Monsieur Jacques Focard. Jacques Focard, protégé, bras armé de M. De Gaulle en Afrique, chargé aux affaires africaines, l'homme qui a la base de nombreux coups d'État sur le continent africain, l'homme qui a la base du soutien de nombreux dictateurs sur le continent africain du moment où il donnait des passe-droits à la France, vient encore ici avec ses mécénaires. Et il aide aussi Moïse Tchombé et les Katangais. Parce qu'il s'est dit que si Moïse Tchombé sort un vaincu de cette histoire, il pourra gratter également deux ou trois mines. Le projet est vraiment très sombre. dont vous retrouvez Patrice Lumumba seul face à Moïse Tchombé et la Belgique à qui s'ajoute la France. Mais ce n'est pas tout. Patrice Lumumba se sent tellement acculé qu'il demande de l'aide à l'ONU. L'ONU, comme toujours, ne fait absolument rien. Il demande de l'aide aux États-Unis. Les États-Unis ne se sentent pas concernés. Et donc, ils se sentent tellement acculé qu'ils menacent d'avoir recours à l'Union soviétique. dès cet instant, Patrice Lumumba venait de creuser sa tombe. Il faut savoir qu'à cette époque, nous sommes en pleine guerre froide. Le fait qu'un pays annonce qu'il va se rapprocher de l'Union soviétique, ça allaitre avec les États-Unis qui ne veulent pas que l'Union soviétique, l'URSS, prennent même un centimètre dans leur conquête à travers le monde entier. Donc, clairement, le président des États-Unis de l'époque, M. Eisenhower, est allaité. On lui soumet le dossier Patrice Lumumba. Alors, petit appâté, les quelques secondes qui vont suivre seront dites au conditionnel. Eisenhower aurait reçu le dossier Patrice Lumumba et il aurait traité le dossier en seulement quelques secondes. Il aurait dit éliminez-le. Et sa consigne sera prise à la lettre parce que les États-Unis, par le biais de la CIA, vont essayer plusieurs fois d'empoisonner Patrice Lumumba en vain. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Après tout ces tentatives, ils vont se rendre compte qu'ils ont une solution beaucoup plus facile. Pourquoi vouloir assassiner quelqu'un quand on peut le faire par le biais d'un proche ? Et ce proche c'est qui ? C'est monsieur Momboutou. Et vous vous dites mais qui est Momboutou ? Alors, je vous explique. Momboutou est un homme qui a connu une courte carrée dans la main. Il en est sorti officier ou sous-officier et je ne sais plus trop. Et ce n'est pas trop mon problème. Quoi qu'il en soit, il est sorti de l'armée, il a fait son petit séjour dans la main là, après il est devenu journaliste. Et il traînait souvent en Belgique. Sauf que dans la même période, le MNC allait à Bruxelles pour le congrès, pour le réunion. Et c'est comme ça que Momboutou est venu plusieurs fois à le congrès et s'est greffé dans le parti. Il a gagné la confiance de Patrice Lumumba. A titre d'exemple, une fois que le Congo est devenu indépendant, que le Congo ou que Patrice Lumumba est devenu premier ministre, un monsieur Momboutou qui était officier a gagné littéralement un grade mais à une vitesse éclair. Il est devenu colonel vu que dans le parti de la MNC, c'est le seul qui avait un passé militaire. Vous m'arrêterez en commentaire si il y a des choses qui ne sont pas correctes. Je n'ai pas la prétention de connaître toute l'histoire si il y a des Congolais qui veulent apporter des éclaircissements. N'hésitez pas. Grosso modo, Momboutou avait gagné la confiance de Patrice Lumumba. Mais au même moment, il s'était fait repérer à Bruxelles par un américain du nom de Larry Deville. Larry Deville sera le chef d'antenne de la CIA au Congo. Donc, Larry Deville a visé juste. Momboutou va gagner la confiance de Patrice Lumumba et lui va pouvoir avoir la confiance de Momboutou. Je ne sais pas si mais si bien, mais en tout cas, il s'est rapproché de Momboutou. Je pense que vous n'êtes pas des enfants, vous commencez à sentir un peu un truc. Donc, on fait le bilan. Patrice Lumumba a à dos la Belgique. À l'intérieur de la Belgique, il a à dos le gouvernement, il a à dos le roi, il a à dos les industries parce qu'il y a des grosses entreprises minières, une entreprise d'ailleurs qui s'appelle aujourd'hui Unicor ou Unicor. À l'époque, ça s'appelait l'Union Minière, je ne sais plus trop, l'Union Minière Belge ou un truc comme ça, qui était l'entreprise qui exploitait les sous-sols du Katanga à fond. Donc, cette entreprise, bien évidemment, ne veut pas que Patrice Lumumba puisse avoir le pouvoir qu'il a. Donc, toute la Belgique est contre Patrice Lumumba. Pour la Belgique, je ne parlerai pas au conditionnel parce qu'il y a des officiels belges qui ont confirmé eux-mêmes que la consigne était d'éliminer Patrice Lumumba comme les États-Unis. Sauf qu'il y avait des dissensions au sein même de la Belgique parce qu'une frange du gouvernement voulait qu'on élimine politiquement Patrice Lumumba mais le roi Baudouin voulait qu'on l'élimine physiquement. Donc, vous avez les États-Unis qui veulent l'éliminer, vous avez la Belgique qui veut l'éliminer, vous avez la France qui soutient les Katanga en espérant avoir 2-3 mines pour pouvoir gratter un peu des choses. Patrice Lumumba se retrouve seul avec tout le monde à dos. Je dis bien tout le monde à dos. ils ont réussi à convaincre Mboutou, ils ont réussi à avoir Joseph Kassaboubou dans leur poche et Joseph Kassaboubou organise une réunion où il annonce officiellement que Patrice Lumumba est déchu de ses fonctions. Il a réuni des Occidentaux, il a réuni le fameux haut-commissariat que Mboutou a constitué. Le mystérieux M. Kassaboubou reçoit. Avec solennité, il va présenter aux ambassadeurs étrangers le collège des jeunes commissaires généraux. Chers compatriotes, le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Par la même occasion, nous avons fait appel à M. Iléo, président du Sénat, de former le gouvernement qui devait ensuite se présenter devant les chambres. Devant une situation qui devenait dangereusement explosive, le colonel Mboutou chef d'état-major à qui je rends hommage à eu l'initiative de faire appel à nos universitaires pour assurer le fonctionnement des services publics de la République. Dans l'intérêt supérieur de la nation, nous ratifions la décision du colonel Mboutou et aujourd'hui, nous installons officiellement ce collège qui assume provisoirement le pouvoir exécutif administratif du pays. Le soir du 14 septembre aux environs de 22h, Mboutou et certains militaires de l'armée qui l'a bien payé, qui l'a grassement payé grâce à l'argent que la CIA lui a donné, encercle la maison de Patrice Lumumba et annonce officiellement qu'un coup d'État est en cours et que Patrice Lumumba est neutralisé. Donc, on lui interdit d'avoir accès à un téléphone, à du courrier, bref, il est coupé du monde. Il est bloqué chez lui. Mais par la force des choses, Patrice Lumumba va réussir à s'échapper de la maison en se cachant dans la voiture, il sort. Mais il sera victime de sa popularité. Au lieu de fuir, à chaque fois qu'il passe dans un village, il se fait repérer et on l'oblige encore à faire ce qu'il sait faire toujours, un discours. Donc, il fait un discours qui arrangent les foules sauf que la nouvelle se repend comme une traînée de poudre. Donc, à 20 instants, les troupes de Mboutou vont arrêter Patrice Lumumba sur la route de Kisangani si je ne me trompe pas. Une fois qu'il est arrêté, on va ramener Patrice Lumumba à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, on va l'emprisonner. Sauf que Patrice Lumumba c'est quelqu'un de très charismatique. Sans même ouvrir la bouche, il arrive à créer des mouvements de folie. Il arrive à éveiller les gens. Donc, naturellement, l'armée va commencer une mutinérie. Les soldats demandent officiellement l'amélioration de leurs conditions de vie, mais ils demandent surtout la libération de Patrice Lumumba. Parce que Patrice Lumumba est très, très populaire au sein du pays. Est très populaire au sein de l'armée. Parce qu'il faut rappeler que quand l'armée Patrice Lumumba soutenit l'armée. Mais Mambutu, encore bien harangué, bien financé par la CIA, va faire avorter cette mutinérie en finançant, en donnant l'argent à qui il veut, on va dire. Et très clairement, le problème Patrice Lumumba était très sérieux. Parce qu'il avait emprisonné Patrice Lumumba, mais il ne savait pas quoi faire de lui. Et la situation s'empirait. Les populations pouvaient se lever à tout moment. Les militaires pouvaient organiser une mutinérie à tout moment. Donc, il réfléchissait à la solution la plus adéquate. C'est ainsi qu'un télégramme venu de la Belgique, directement, avec bien évidemment l'approbation des Etats-Unis, va ordonner qu'on envoie Patrice Lumumba au Katanga. Et le fait qu'on envoie Patrice Lumumba au Katanga, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Je rappelle que Mambutu a pour conseiller M. Louis Marrière, lieutenant-colonel de l'armée belge et ancien chef d'état-major de la force publique congolaise. Je vais vous faire bien le schéma. Grâce à Mambutu vendu, tu as la CIA qui est contre lui, tu as la France qui est contre lui, tu as la Belgique qui est contre lui, tu as le Katanga qui n'attend que le mot d'ordre pour pouvoir le bouffer qui est contre lui. Donc dans ce contexte-là, le mot d'ordre arrive depuis la Belgique avec l'approbation de la CIA qu'il faut transférer. Patrice Lumumba au Katanga. Mais Patrice Lumumba lorsqu'on lui annonce qu'il sera transféré au Katanga, c'est très bien que c'est son arrêt de mort. Donc il refuse vraiment d'y aller. Mais il sera jeté de force dans un avion avec d'autres collaborateurs dont Maurice Mpolo et M. Okito, respectivement ancien ministre du gouvernement et ancien chef du Sénat. Le 17 janvier 1961, toutes ces personnes-là arrivent au Katanga et une fois au Katanga, ils seront emprisonnés dans des conditions très lugubres. Ils seront torturés, molestés à plusieurs reprises et le soir, tard dans la nuit, ils seront emmenés dans une zone forestière à l'écart de toute population où ils seront assassinés. Dans le peloton d'exécution, il y a des officiers belges qui sont là. ils seront assassinés, ils seront enterrés à la va-vite. Sauf que, quelques temps plus tard, la Belgique se rend compte que, officiellement, savoir qu'ils ont été mêlés à l'assassinat de Patis Lumumba ou même savoir que Patis Lumumba est assassiné, ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer une campagne de diabolisation. Ils vont commencer aussi une mise en scène mais qui ne dit pas son nom. Ils vont faire des articles de journaux où ils expliquent que Patis Lumumba a réussi à s'échapper avec ses collègues et qu'il a été assassiné par des villageois. Voici tout d'abord un aperçu de nos principales informations. Le traître Lumumba et ses co-détenus Okito et Molo se sont évadés la nuit dernière de leur lieu de détention au Katanga. Aujourd'hui, à 11h50, M. Godefroy Munongo a tenu une conférence de presse dont nous vous donnons la lecture intégrale en raison de la gravité des événements auxquels elle a fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'ils ont assassiné. Les États-Unis sont au courant. La Belgique est au courant. Les Katanga sont au courant. Mombuto est au courant. Joseph Kassavobo est au courant. Mais tous vont se taire et vont fomenter une histoire digne de tous les noms. Donc, Patrice Lumumba a été assassiné. Mais quelques jours plus tard, ils font toujours courir cette rumeur que le mec est encore vivant. Mais au final, il a été assassiné par d'autres villageois. Et pour corroborer vraiment leur version, il faut qu'aucune trace de Patrice Lumumba ne reste. C'est dans ce contexte qu'ils vont envoyer deux officiers belges pour aller faire disparaître les corps. Déjà, le mec a été assassiné dans des conditions très sombres parce qu'on a assassiné ses collègues devant lui. On les a exécutés pour lui montrer le sort qu'il allait avoir. Mais après ça, on a envoyé deux officiers belges pour prendre la dépouille de Patrice Lumumba et ses amis pour les dissoudre dans de l'acide. Et de cette dépouille-là, il n'en est resté que deux dents. Ces deux dents-là, on y reviendra. Mais quoi qu'il en soit, après l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo, pratiquement tout le monde sait qui l'a assassiné. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Mais il n'y a rien d'officiel. Donc, la version va rester comme ça, latente sur le continent. Personne n'en parlera. C'est seulement en 1999 qu'un journaliste belge, même pas congolais, belge, va écrire un livre appelé « L'assassinat de Patrice Lumumba ». Il s'appelle Ludovic Iwitt. J'ai lu quelques pages de son livre « Dématérialisé ». Je n'ai pas encore fini. Mais ça m'a permis aussi d'avancer dans la vidéo pour pouvoir vraiment corroborer certaines choses. Et c'est grâce à lui que l'enquête sera ouverte de nouveau. Et sachez que dans cette enquête, la Belgique a pris le soin de s'excuser, de reconnaître sa responsabilité morale. Morale, pas politique, ni militaire. Morale. Je dis bien morale. Ça a toute son importance. C'est-à-dire que à aucun moment ils reconnaissent, malgré tous les faits, le fait que Patrice Lumumba a été assassiné par leur engagement, par leur soutien, par leur soutien financier, même par leur présence matérielle. Ils ont reconnu sûrement leur responsabilité morale. Pire encore, quand son corps a été dissous dans de l'acide, il y avait un officier belge qui a raconté quelques années plus tard, je pense, dans les années 2000, il a raconté fièrement à la taison belge comment il a exécuté sa sale bésonne. L'homme qui était chargé de ça, le belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit voilà, vous allez vous occuper de ça, je dis je veux bien mais qu'est-ce qu'il faut faire. Cet homme-là qui m'expliquait ça était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire ses prières avant de mourir et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place et ça se voyait le massacre qui a eu lieu ? C'est évident que ça se voyait, il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. On a coupé les corps à morceaux. Ils ont été enterrés deux fois. Mais alors on les a coupés à morceaux, on les a brûlés, on avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans la batterie des voitures et dans ça on a donc la plus grande partie des corps a été comment... Dessous. Oui. Et alors le reste sur un... On a brûlé. Mais il fallait faire ça sans que les noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème ça. Vous êtes là à deux. Nous étions deux. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les trois corps de la terre. Les couper en morceaux. Les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Mais là il va venir avec deux dents de moins devant. Et c'est comme ça que Ludovic Huit lui demande donc mais du coup les dents de Patsa Zumba tu les rends ou tu les rends pas ? Et Sierra Le Monde il a dit non. Et là il a inventé une version il a dit que il a pris son bateau un jour il allait à la mer et il a jeté les dents dans la mer. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents ? Hier ou avant-hier lorsque De Witt était ici. Il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors ? Ce que j'ai fait ? Avec mon bateau j'étais en mer et je les ai fait disparaître je suis le seul à savoir où personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous ? En terminer terminer avec l'affaire Lumumba je ne veux plus en entendre parler. Ça dit que le mec narguait tout le monde il savait qu'il ne serait pas inquiété et il annonce vraiment l'assassinat de Patis Lumumba avec une joie avec une fierté comme s'il avait accompli un vrai geste. Et ce dernier va mourir quelques années plus tard et c'est sa fille qui va allaiter les autorités en disant qu'elle a une dent de Patis Lumumba à la maison. Sa maison sera perquisitionnée on retrouvera la dent de la fameuse dent mais croyez-moi j'ai lu beaucoup d'histoires sur l'impérialisme beaucoup d'histoires sur les assassinats des présidents africains et au fond du moment quelque chose me dit que même cette dent n'est pas la vraie parce que il n'y a eu aucun examen d'ADN les autorités belges ont dit que la dent était trop fragile pour qu'on fasse des tests des tests ADN est-ce que vous comprenez un peu ? donc le mec a été assassiné avec le complot de tout le monde son corps a été dilué dissous dans de l'acide il y a un petit bref il y a un mec qui a gardé ses dents en guise de trophée fier au moins qui a annoncé à la télévision qu'il a fait et qui a nargué les autorités qui n'a jamais rendu les dents c'est seulement quand il est mort que sa fille a dit que sa dent est là on a récupéré sa dent et seulement là je pense qu'en 2020 ou 2021 la Belgique a officiellement remis la dépouille de Patrice Lumumba au Congo on avait un gros cercueil avec le drapeau du Congo mais en vrai c'était un gros cercueil avec une dent à l'intérieur et tu as le premier ministre de la Belgique qui a reconnu qui s'est excusé qui a reconnu encore la responsabilité morale jusqu'au bout on pousse le vice et cette histoire m'a beaucoup traumatisé j'ai vu les vidéos quand j'étais jeune de l'arrestation j'ai vu également le film qui a été réalisé celui mais ça m'a toujours traumatisé parce que j'ai voulu toujours comprendre le fin mot de l'histoire ce qui me fait mal dans cette histoire c'est que Patrice Lumumba est tombé avec la complicité de Congolais c'est toujours l'histoire de notre continent et c'est vrai qu'il ne faut pas stigmatiser les noirs en disant que la traîtrise existe partout mais c'est quand même grave et ce qui m'a encore scandalisé c'est que j'ai retrouvé même ces achats je vais vous les mettre en fin de vidéo après sa mort les médias belges ont continué encore cette campagne de diabolisation ils ont réalisé un mini reportage où ils sont interrogés des gens qui disent fièrement qu'ils sont contents que Patrice Lumumba soit assassiné comme si c'était une méthode pour valider leur sale besogne le jugement de l'homme de la rue du Katang que pensez-vous de la mort de Patrice Lumumba elle est mort comme tout le monde c'est un crimineur c'est une mauvaise chose presque tout le monde regrette pour la mort de Lumumba moi ça ne me fait rien parce que ce Lumumba là il a fait beaucoup de morts à Louabour partout au Congo pour moi je ne regrette pas de la mort de Patrice Lumumba je ne pense rien du tout c'est un crapuleur de la première catégorie alors Manuel vous êtes content maintenant ? pourtant je suis tellement content pas mal je suis tellement content pourquoi vous êtes content parce que Lumumba est mort ? oui sûrement c'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée de la télévision que si cet homme n'est pas mort alors là on ne serait pas un peu sérieusement comme il est mort je suis tellement content vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content et ça ne vous embête pas qu'il était assassiné comme ça ? oui sûrement comme il est assassiné comme ça si c'était dans mon avis si c'était vers moi Emmanuel je devrais même le manger si c'était chez moi mais je devrais même la manger comme qu'on mange les chikwangs qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes ? avec les Lumumbistes si dans mon avis si on les arrête on peut les envoyer si j'étais à la place du chef de l'état ou si j'étais une autorité mais je devrais le foutre tout ça à Kouanga alors on devrait le couper les oreilles et aujourd'hui on coupe l'oreille demain on coupe les bras le lendemain on coupe les jambes on les laisse comme ça de fin de fin jusqu'à dès qu'il mourra alors on les prend on les mis comme les statues les esqueletes mes amis cette vidéo n'est pas faite dans le but de vous scandaliser ou quoi que ce soit je parle d'un principe très simple c'est même le fondement même de la création de cette chaîne YouTube je ferais très rarement des vidéos d'analyse à chaud des situations de coup d'état sur le continent parce que j'estime que ce sont des vidéos qu'on fait pour avoir des vues le jugement est souvent erroné on n'a pas l'étonnant les aboutissants c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos sur le passé pas récent très lointain pour pouvoir avoir un maximum d'éléments pour être le plus pertinent possible de un et de deux ces vidéos ont un but ça c'est une chose les nations impérialistes n'ont pas changé les procédés c'est les mêmes procédés qui ont été révisités si vous comprenez bien l'histoire du continent africain si vous prenez la peine de bien la connaître croyez moi il y a des choses qui se passent actuellement simplement en entendant les événements vous pourrez comprendre ce qui va se passer dans les jours à venir voire dans les années à venir ce sont les mêmes procédés à travers l'histoire de partir sur nos bas je veux vraiment que vous puissiez comprendre comprendre les procédés utilisés pour déstabiliser nos pays je ne suis pas de ceux qui accusent toujours les puissances occidentales parce que je ne pense pas qu'elles sont totalement coupables les premiers coupables c'est nous et il faut qu'on fasse un vrai travail sur nous une fois qu'on aura fait un vrai travail sur nous croyez moi ce sera très compliqué de le faire j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous avez aimé n'hésitez pas à partager sur le monde je vous ai aimé et je vous ai aimé j'espère que vous avez aimé Abonnez-vous !